Salut, c'est Cécile. Aujourd'hui, je suis avec Xavier Dolan et on va se parler d'une série. Votre série, elle s'appelle comment ? La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Moi, écrire des histoires, je ne sais plus quoi dire. Le genre, ce que j'ai, c'est celle de vivre ma vie, en fait. J'ai envie de prendre soin de moi aussi. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était à l'automne 2019 pour la sortie de Mathias et Maxime. Je vous adore. Je vous adore. Je suis bonheur, j'ai tout le plaisir d'aller à la rencontre des gens. Depuis, on a eu le Covid et tous les confinements. Comment ça va ? Comment vous avez traversé toute cette période-là ? J'ai traversé quand même dans l'inspiration. Je sais que c'était une période de souffrance pour beaucoup. Donc, je ne vais pas la banaliser non plus. Mais pour moi, c'était une période de remise en question, puis de beaucoup de réflexion sur ma vie, d'abord personnelle, mais aussi professionnelle, sur ce que j'allais faire ensuite, puis comment j'allais le faire. Puis la pandémie m'a permis de me déposer un peu, de me reconstruire, de réfléchir à comment j'approchais mon métier. Puis en quelque sorte, pour moi, ça a été assez positif. Avec la mort de ma mère, maintenant que ma famille est fragile. Quand j'ai terminé le visionnage de la série, j'ai eu la sensation que c'était votre œuvre la plus aboutie. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi ? Bien, je ne sais pas si je le formulerais comme ça, mais il y a un sentiment en moi de plénitude, d'accomplissement. C'est des grands thèmes aussi. C'est la vie, la mort, la rédemption, le deuil, la fraternité, la filiation. C'est un peu une série qui parle de la vie, finalement. Les gens me parlent de mes thématiques, mes thématiques, mes thématiques, mes thématiques. Mais mes thématiques, c'est la vie, la famille, la famille, c'est la vie. Donc, oui, j'ai l'impression que quelque chose qui s'est complété en moi avec cette... Que moi, j'ai complété quelque chose avec cette série, que je suis prêt à passer à une autre étape de ma vie, en fait. Je me sens repu, je me sens satisfait, puis d'une façon pédante, je suis satisfait, mais ça me remplit, ça m'a vidé en même temps. Et puis donc, avec cette série, c'est une sorte de point à une longue phrase qui s'est entamée en 2009. Et puis, ce sera le début d'une autre, éventuellement, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, ni par quel projet, ni dans combien de temps. Et puis, c'est très bien comme ça, pour moi. Vous l'avez dit au Journal de Montréal en novembre, que c'était peut-être, je vais reprendre vos mots, le monde a drastiquement changé, dans ce monde-là, je ne ressens plus nécessairement le besoin de raconter des histoires et de me raconter. Je le pense encore, ça fait juste deux mois. Oui, oui. Vous avez dit tout ce que vous aviez envie de dire ? Oui, je pense que oui, je pense que j'ai dit pas juste ce que j'avais envie de dire, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'aurais probablement d'autres idées qui me viendront. Je me suis commis à un ou deux projets de série qui sont en développement. Est-ce qu'ils vont voir le jour ? Je n'en ai aucune idée. En tant que réalisateur ? Oui, en tant que réalisateur. Et puis, je les ferai de façon rigoureuse et passionnée, si l'occasion se présente. Mais sinon, moi, écrire des histoires, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de m'intéresser à d'autres champs d'intérêt, l'architecture, la décoration. J'ai envie de voyager. J'ai envie de prendre soin de moi aussi. Dans l'épisode 4, il y a une réplique qui m'a marquée de votre personnage. Vous dites, moi, il ne se passe rien, j'ai peur. Vous n'avez plus peur, du coup, maintenant, s'il ne se passe plus rien, s'il se passe des choses différentes ? C'est un personnage, ce n'est pas moi. C'est la différence. Moi, s'il ne se passe rien, présentement, je suis très content. C'est tout ce que je demande. Parce que vous avez été fatigué, vous êtes fatigué ? Non, mais j'ai beaucoup travaillé dans les dernières années. Il y a une saturation. Puis, comme je dis, c'est ce sentiment d'être rempli, d'être repu, mais aussi d'être vidé, d'être drainé. Un projet, c'est long à préparer, c'est long ensuite à peaufiner, c'est long à mettre en boîte, c'est long à parfaire. Après, il faut faire des affiches. On les trouve l'aide, il faut recommencer. Après, on les trouve encore l'aide, il faut encore les refaire. On fait le film à non soi-même parce que sinon, on ne l'aime pas. Puis, ce n'est pas à la hauteur de la série qu'on s'est tous efforcé de faire. Puis, après, les sous-titres anglais ont été mal écrits. Puis, il n'y a pas de différence de langage entre les adolescents en 90, puis les adolescents en 2019. Donc, il faut refaire les sous-titres, les réécrire. Après, c'est juste que ça ne finit jamais. Ça n'en finit plus. La nuit n'en finit plus, comme dirait Pitu La Clark. Donc, il y a une saturation, il y a un non-désir. Puis, aussi, l'idée, hormis d'un point de vue administratif, technique, les choses dont je n'ai plus envie de m'occuper en post-production ou peu importe, le fait d'avoir fait le tour du chapeau, d'avoir fait beaucoup de films en peu de temps. J'aurais pu en faire un à chaque cinq ans. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai fait plus rapidement. Personne ne m'y a forcé. C'est ce que j'ai créé au rythme de ma passion, puis de mon urgence de créer. Puis maintenant, l'urgence que j'ai, c'est celle de vivre ma vie, en fait. Il n'y a pas d'affaires de venir ici, puis brasser de la merde. Sortir des enfants du passé qui n'ont pas d'affaires dans le présent. Le temps arrange ces choses-là. Ce projet, il est arrivé comment dans votre vie? À l'été 2019, j'ai vu la pièce de théâtre de Michel Marc, que j'avais déjà adapté dans le passé. J'avais adapté son travail à l'époque de Thomas la Ferme. Je pense que ce qui m'a plu dans la pièce, c'est l'idée de pouvoir montrer tout ce qui n'était qu'évoqué au texte, mais aussi de pouvoir plonger vraiment dans les notions complexes de conflits dans la fraternité entre frères et sœurs. Puis encore une fois, et encore et toujours, la communicabilité des sentiments, des choses qu'on ressent, être incapable de dire « je t'aime », de dire « je m'aime », de pouvoir s'accepter tel que l'on est, d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et le projet de la série, ça a tout de suite été un projet de série dans votre esprit? Oui, parce que même la pièce de théâtre était jalonnée de façon à ce qu'à chaque 30 minutes, il y avait des cliffhangers, cliffhangers, des pivots qui m'ont immédiatement évoqué l'univers de la télésérie parce que je voyais des fins d'épisodes, des débuts, d'autres. C'était pour moi le langage de la télévision s'imposait. On vous a beaucoup interrogé sur votre cinéphilie, sur les films qui vous ont marqués. C'est quoi les séries qui vous ont marquées, qui vous ont forgées? « Six pieds sous terre », que j'ai revues au fil du temps plusieurs fois, que j'ai fait découvrir à des amis, « The Night Of », une série que j'adore sur HBO, de HBO. J'adore « Succession », « White Lotus » de Mike White. Quoi d'autre? J'ai grandi avec la télévision quand j'étais enfant, quand j'étais ado, jeune adulte. La télévision a toujours fait partie de ma vie. J'ai grandi avec Roswell, Smallville, Buffy, Charm. C'est mon enfance, c'est qui je suis. Avant de lire cette pièce, vous vous étiez déjà dit « Tiens, la série, j'ai envie de m'y frotter un jour » ou pas du tout? La première chose que je n'ai jamais écrite, c'est une télésérie. Elle n'a jamais vu le jour, mais la première chose que j'ai écrite dans ma vie, c'était une télésérie. Et ça racontait quoi? La vie d'une famille ordinaire, qui vivait des bouleversements, disons, eux, plutôt extraordinaires. Ça s'appelait « Des gens ordinaires ». La musique originale, elle est signée Hans Zimmer et David Femming. Comment le travail ça s'est passé avec eux? Est-ce que vous leur avez donné des indications, des intentions? À quel moment ils sont intervenus? Ils sont intervenus très tard, comme souvent en musique. Parfois, ils ont le luxe de composer bien en amont en écrivant le scénario, mais ce n'était pas le cas. En fait, pour la petite histoire, ça devait être quelqu'un d'autre que Hans et Dave, qui s'est désisté à la dernière minute. Puis Hans a eu la générosité de me faire un peu de place dans son planning, qu'on devine très chargé. J'ai travaillé avec eux de façon très... On a même composé certaines pièces presque ensemble. Je ne suis pas compositeur, je chante très mal. J'ai une oreille, mais je... Composer, chanter, aucun rapport. Bon, mais je n'ai pas ce talent-là du tout. Mais par contre, j'étais, oui, présent. J'étais présent à l'enregistrement à Londres, mais j'étais présent pendant la création aussi. Puis c'était bien de pouvoir donner des indications pendant qu'eux qu'on posait, parce qu'on pouvait orienter le travail, puis éviter de perdre le temps l'un de l'autre, du temps qu'on n'avait pas, parce que c'était très dernière minute. Puis de pouvoir comme ça construire, poser, déposer sur la table de musique chaque détail, chaque pièce, chaque sonorité, choisir ensemble les textures, discuter de certaines idées, ça a créé une musique qui nous ressemble à nos trois, puis qui est très cohérente, je pense, avec le produit qui a été tourné et qui lui a donné sa voix, en fait, à cette série-là. La musique fait partie de ma vie. J'écris avec, je tourne avec, je monte avec. Elle est là du début à la fin. Il y a même des idées de films qui viennent après avoir entendu une pièce de musique, une chanson. La musique, pour moi, elle est très, très présente. Puis c'est l'élément, c'est l'art le plus, avec l'image, parce qu'évidemment, il y a l'art de la photographie, de la danse, du jeu, toutes sortes d'art, en fait, dans le cinéma, mais celui qui est le plus complémentaire de l'image, pour moi, c'est la musique. C'est ce qui accompagne le mieux la photographie, l'image. C'est ce son musical qui transporte à la fois le récit, l'action du film, les personnages, mais le spectateur aussi, qui l'interpelle de façon très intime, pour des raisons presque mystiques. Donc, la musique est partout pour moi. Dans cette série, vous êtes réalisateur, vous êtes acteur aussi, et ce n'est pas la première fois. Quel regard vous portez sur vous, sur le plateau, et comment se comporte Xavier, le réalisateur, avec Xavier, l'acteur, et vice-versa ? Il se comporte comme avec tous les autres. Il y a un remis exigeant. Et puis, moi, je n'ai aucune difficulté à regarder mon travail de façon frontale, puis à aimer ce que j'ai fait ou à détester ce que j'ai fait. Puis, je suis entouré de gens bienveillants qui ont un oeil et un sens critique très développé, qui est insensible à notre proximité, à notre familiarité, donc qui n'ont aucun problème à me dire qu'ils m'ont trouvé mauvais ou à côté de mes pompes. Donc, on travaille dans la critique constructive du travail l'un de l'autre tout le temps, puis dans l'objectif de raconter l'histoire la plus intéressante, la plus complexe. Donc, pour ce faire, il n'y a aucun compromis, aucun obstacle ne peut se dresser entre nous, surtout pas l'amitié. De toute façon, les gens que j'aime et que j'appelle mes amis sont les gens qui sont authentiques avec moi puis qui me parlent sans détour. Anne Dorval, que vous retrouvez là pour la sixième fois, c'est votre mère à l'écran pour la quatrième fois. Il n'y a qu'elle qui peut être votre mère? Non, mais c'est une personne qui porte en elle tellement de personnages, tellement de talents. Il y a autant de personnages de mères sur terre qu'il y a de femmes. Donc, ce sont des personnages différents les uns des autres qui se renouvellent à chaque fois, qui sont différents. On peut y voir une redite artistique, mais c'est juste que ce que j'aime avec Anne, c'est qu'on peut toujours recommencer à zéro, puis on peut toujours raconter une nouvelle histoire. Elle a la curiosité, puis le désir d'explorer, de créer, de se renouveler, de se transformer, de devenir quelqu'un d'autre, comme moi aussi. J'ai ce même désir. Quand vous regardez le chemin que vous avez parcouru depuis 2009, depuis « J'ai tué ma mère », qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez réalisé? Oui. Oui, je suis fier. Il y a la fierté globale, puis il y a la fierté pour chacun de ses projets. Ce n'est pas toujours la même. Il y a des projets… Je suis fier de tous mes projets. J'ai honte d'aucun d'eux. Je les aime tous pour des raisons différentes. Il y en a que je regarde plus douloureusement. Je trouve qu'ils ont mal vieilli, ou je les trouve mal éclairés, je les trouve maladroits. Puis en même temps, on évolue aussi, on change. C'est parce qu'on fait des erreurs qu'on ne les répète pas, idéalement, évidemment.